Bonjour à toutes et à tous. J'ai présenté aujourd'hui notre nouveau plan stratégique qui pose les contours de l'entreprise que nous voulons être dans les prochaines années. Ce plan se veut à la fois pragmatique et ambitieux. Il pose un regard lucide sur nos forces autant que sur nos marges de progrès. Il est une opportunité unique de dessiner un nouveau modèle d'entreprise avec au cœur l'expertise des femmes et des hommes d'orange, la confiance de nos clients et notre responsabilité sociale et environnementale. Ce plan est évidemment le vôtre parce qu'il est le fruit d'échanges constants avec vous, collaborateurs du groupe de tout métier, de toute géographie. Des dix mois qui se sont écoulés depuis ma nomination à la tête de notre entreprise, j'ai tiré des convictions profondes. D'abord, nos activités n'ont jamais été aussi vitales pour le monde qui nous entoure. La connectivité est au cœur des besoins des citoyens, des entreprises, des villes, des États, aussi bien en Europe qu'en Afrique. Le niveau d'attente des clients est quant à lui de plus en plus élevé, tant leur quotidien dépendent de notre capacité à lier, connecter, diffuser. Dans le même temps, les défis auxquels doit faire face le secteur des télécommunications ont rarement été aussi importants. Concurrence féroce, régulation souvent inadaptée, plateforme qui utilise nos réseaux sans les financer, transition du cuivre vers la fibre en France, jamais les télécoms n'ont eu à faire face à des demandes aussi contradictoires. J'en suis certaine, Orange est le groupe le mieux placé pour relever tous ces défis. Quel autre opérateur a réussi à fibrer un pays aux dimensions de la France aussi rapidement, tout en déployant à vitesse éclair le réseau mobile en Afrique ? Quel autre opérateur est depuis toujours un partenaire de confiance de ses clients, ce qui est d'ailleurs le cœur de notre raison d'être ? Ce plan stratégique, nous l'avons intitulé « Lead the Future », pour affirmer notre capacité à prendre l'avenir, notre avenir en main, pour dire notre volonté de bâtir le futur des télécoms, mais aussi pour souligner notre engagement à relever les défis sociaux, sociétaux et environnementaux de demain. Ce plan stratégique vise à nous recentrer sur nos fondamentaux, c'est-à-dire nos réseaux et nos clients, pour créer de la valeur pour l'entreprise et pour l'ensemble de ses parties prenantes. Quatre piliers structurent ce plan. D'abord, valoriser au mieux l'excellence de nos réseaux et la qualité de service. Ensuite, réaffirmer le caractère stratégique de nos infrastructures dans l'ensemble de nos géographies pour créer de la valeur. Troisième pilier, repositionner nos activités entreprises, OBS, pour renouer avec une croissance rentable et accélérer encore nos activités de cybersécurité. Enfin, assumer l'importance stratégique de notre position en Afrique et Moyen-Orient et y poursuivre une stratégie de croissance. Je vais maintenant vous livrer un éclairage sur chacun de ces quatre piliers. Premier grand pilier, valoriser au mieux l'excellence de nos réseaux et la qualité de service à nos clients. Aujourd'hui, les clients viennent chez Orange parce qu'ils savent qu'ils trouveront le réseau le plus rapide, le plus fluide. Ils restent chez nous parce qu'ils mesurent combien nous sommes fiables, combien nous innovons chaque année pour améliorer le service rendu. Nous ne devons jamais cesser de cultiver cette force qui nous distingue des autres, de porter haut cette raison d'être, d'opérateur de confiance qui fait de nous un acteur à part. Mais parce que nous ne sous-estimons jamais la qualité et l'agilité de la concurrence dans toutes nos géographies, nous devons aller plus loin pour nous différencier. Pour cela, nous concentrerons les moyens et l'énergie du groupe sur l'amélioration des services de connectivité. Nous continuerons d'investir pour étendre la couverture et la capacité du très haut débit fixe et mobile. Sur la 4G, la 5G et la fibre optique, bien sûr. À partir d'octobre 2023, une offre satellite sera aussi proposée en France métropolitaine lorsque les conditions économiques ne permettent pas de déployer la fibre. La fin du cuivre en France et le décommissionnement des réseaux 2G et 3G en Europe se fera progressivement, car continuer d'opérer plusieurs réseaux en parallèle serait un non-sens tant économique qu'écologique. Nous investirons également dans le digital et l'intelligence artificielle pour automatiser les opérations les plus simples et dégager du temps de nos conseillers pour accompagner nos clients dans les opérations les plus complexes. Nous assumons enfin de laisser à d'autres acteurs le développement des services les plus éloignés de notre cœur de métier. C'est notamment le choix de céder au CS ou encore celui d'arrêter notre offre maison connectée en France. Quant à Orange Bank, elle démontre chaque jour son potentiel et fait bouger les lignes. Il s'agit désormais de pérenniser son développement, c'est pourquoi nous travaillons à des scénarios qui nous permettront de capitaliser sur les investissements réalisés, le travail fourni et d'accueillir un partenaire qui partagent notre vision de la banque mobile. Le deuxième grand pilier de ce plan est celui de la valorisation de nos infrastructures. Nous ne sommes pas n'importe quel groupe, nous sommes un opérateur qui s'est construit depuis deux siècles autour du déploiement des câbles, des tours, des réseaux, autour de la fierté des femmes et des hommes qui, quelles que soient les circonstances, agissent sur le terrain pour développer, entretenir et réparer le réseau. Sans doute est-ce pour cela qu'à l'heure où certains acteurs ont fait le choix de céder la maîtrise de leurs infrastructures, nous avons fait le choix de les développer et de les améliorer. Oui, je considère que nos infrastructures télécom sont stratégiques pour Orange. C'est pourquoi nos tours doivent rester nos tours, nos réseaux doivent rester nos réseaux. Cet effort industriel d'investissement ne peut toutefois continuer que dans un cadre financier responsable. Nous nous appuierons donc sur des partenariats stratégiques et des véhicules pour partager les efforts massifs d'investissement dont nous aurons besoin. De cette façon, Orange continuera sur le réseau fixe de déployer, d'exploiter et de commercialiser la fibre avec 7 millions de prises supplémentaires en Europe et 2 millions dans la zone M.E.A. d'ici 2025, tant sur fonds propres que via ses Fiber Co. Sur le réseau mobile, Orange accélérera la valorisation de ses infrastructures passives en améliorant le taux d'hébergement des opérateurs tiers sur les pylônes détenus par Totem. Entièrement détenu par Orange, Totem est ainsi idéalement placé pour être un acteur central de la consolidation du secteur en Europe. Enfin, Orange entend développer les réseaux les plus avancés technologiquement. Pour cela, le groupe mettra en place un nouveau modèle industriel de gestion des réseaux. Plus agile, résilient et performant. Des Network Integration Factories et des centres de supervision mutualisées accélèreront la mise en œuvre de la virtualisation du fonctionnement des réseaux ainsi que la proposition de nouveaux services réseaux à la demande, notamment pour les entreprises. Notre troisième grand pilier est celui de la transformation de notre division Orange Business Services pour accélérer sur le segment entreprise et renforcer la position d'Orange dans la cyberdéfense. Vous l'avez tous mesuré, au moment de la pandémie, le secteur des services de connectivité aux entreprises s'est profondément bouleversé en seulement quelques mois. Le marché entreprise est de ce fait difficile pour l'ensemble des opérateurs télécoms qui doivent faire face à la décroissance de leurs principales sources de revenus à cause des mutations technologiques du secteur. Face à ces changements, nous avons pris sans tarder des décisions fortes. D'abord, j'ai engagé dès mes premiers jours chez Orange le repositionnement de notre stratégie sur le marché entreprise. Une nouvelle équipe managériale a ainsi été nommée à la tête d'OBS avec une mission claire, simplifier notre organisation et repositionner OBS en s'appuyant sur ce qui fait sa singularité, sa maîtrise de la connectivité de nouvelles générations, virtualisées et sécurisées. Les premières mesures décidées s'inscrivent dans cette feuille de route. Rationalisation du nombre de business units d'OBS, simplification de notre portefeuille, d'offres. Il nous faudra continuer à simplifier et trouver des sources d'efficacité opérationnelle et d'optimisation des coûts supplémentaires pour revenir au niveau de compétitivité du marché. Nous le ferons dans le strict respect de notre dialogue social qui sera engagé le mois prochain. J'ai également engagé un programme d'amélioration structurelle du déploiement de la fibre pour les entreprises en France. Source aujourd'hui d'incompréhension pour nos clients bien sûr, mais aussi de frustration pour nos équipes. Pour accompagner l'ensemble de cette transformation, Orange Business Services devient dès aujourd'hui Orange Business. Un nom plus simple et lisible qui est une première étape pour positionner la marque de façon plus affirmée au sein de l'écosystème numérique et au-delà du marché telco. Un nom qui symbolise son ambition de se positionner d'ici 5 ans comme leader européen de l'intégration réseau et numérique. Ensuite, nous devons accélérer sur les marchés les plus porteurs. Et c'est bien sûr le cas de la cybersécurité dont le marché est en forte croissance. Grâce à Orange Cyber Défense et aux acquisitions récentes, nous sommes parmi les leaders européens et nous comptons le rester. Nous visons une croissance supérieure au marché à horizon 2025 pour concrétiser ses ambitions. Notre quatrième pilier est de continuer à investir dans une zone qui est devenue l'un de nos points forts, l'Afrique et le Moyen-Orient. Du fait de la dynamique démographique, de la prédominance du mobile et de l'évolution des usages, l'Afrique constitue un potentiel de croissance immense pour tous les acteurs des télécoms. Grâce à l'engagement des équipes sur place, nous avons tiré notre épingle du jeu. 25% de croissance en trois ans. Ce plan vise à aller plus loin encore, en dépassant les 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Ainsi, continuerons-nous à déployer nos réseaux et y adosser des services qui, comme Orange Énergie, sont autant des leviers de croissance qu'une contribution à nos engagements RSE. Nous engagerons la refonte d'Orange Monnaie pour pivoter vers un modèle de plateforme digitale qui offrira des services au-delà du transfert et du paiement. Le retour à la croissance d'Orange Monnaie, visible dans nos résultats, qui étaient en difficulté dans certains pays, impactés par une nouvelle forme de concurrence, démontre les effets vertueux de la réponse que nous avons su apporter. Enfin, un nouveau socle pour notre plan stratégique qui est pour moi la condition de tous les autres. Inventer un nouveau modèle d'entreprise. Depuis mon arrivée, j'ai mesuré les efforts considérables réalisés sur le terrain et dans l'ensemble des opérations du groupe pour nous moderniser, pour gagner en productivité. Pourtant, il faut avoir la lucidité de dire que nous fonctionnons encore trop souvent en silo, que l'empilement des structures génère complexité, doublons et frustrations. Vous me le dites tous les jours, vous êtes les premiers à subir les conséquences de ces difficultés d'organisation. Vous l'avez exprimé dans le dernier baromètre salarié. Ce plan vise donc à libérer des énergies, à vous permettre de faire plus, de faire mieux. Pour cela, nous aurons trois maîtres mots. Performance d'abord. Parce que je le sais d'expérience, les plus grandes ambitions ne sont rien sans exécution rigoureuse. Nous devons veiller à notre efficacité opérationnelle, simplifier les process, clarifier les chaînes de décision. Excellence ensuite. En investissant sur les compétences, la formation, la diversité. Il nous faut tirer le plein potentiel de notre collectif autour d'une équipe dirigeante exemplaire. Confiance enfin. Un opérateur de confiance est un opérateur qui fait d'abord confiance à ses collaborateurs et met la responsabilité au cœur de son modèle d'entreprise. Responsabilité managériale, responsabilité sociale et environnementale, responsabilité au service des clients. Vous l'avez compris, les défis sont aussi nombreux qu'exigeants. C'est à la fois une responsabilité et une source infinie d'enthousiasme. Nous avons posé les premiers jalons de cette stratégie depuis des mois. La vente d'OCS, les projets de consolidation en Espagne et en Belgique, l'acquisition de deux entreprises spécialisées dans la cybersécurité en Suisse sont autant de marqueurs de notre volonté de nous renforcer et de nous recentrer. Il nous faut ensemble accélérer, conforter nos positions quand nous sommes leaders, redevenir leaders quand nous ne le sommes pas et que nous devons l'être. Je suis déterminée à mener à bien ce projet avec vous, parce que je suis convaincue que nous pouvons le faire. Nous en avons tous les atouts, les infrastructures, les talents, la maîtrise des technologies, mais aussi parce que c'est orange, parce que ce groupe est unique. Faisons de sa diversité une force au service d'un groupe, d'une marque forte, d'un collectif. Nous avons un cap clair. L'ensemble du comité exécutif renouvelé est à mes côtés engagé dans la voie que je viens de tracer. Je compte sur chacun de vous pour vous mobiliser et pour veiller à la bonne mise en œuvre de ce plan. Alors, nous pourrons ensemble contribuer à bâtir l'avenir des télécoms, l'avenir durable de notre entreprise. Lead the future. Je compte sur vous. Merci.